... Face aux contestations, son impopularité dans les sondages et certaines relations tendues, Elisabeth Borne ne compte pas baisser les bras. Un an après sa nomination à Matignon, la première ministre garde le cap. Je gère tout en détail, appris pour habitude de dire le bras droit d'Emmanuel Macron. Rapporte le Parisien, ce lundi 15 mai. Chef du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, Aurore Berger prend sa défense auprès de nos confrères, personne n'imaginait qu'elle serait nommée. Puis certains pensaient qu'elle serait débarquée, d'autres que ça n'allait pas tenir, qu'elle n'arriverait pas à faire adopter les textes, et ainsi de suite. A la fin, c'est la patronne et elle tient. Au quotidien, Elisabeth Borne répond à ses détracteurs, il y a des gens qui disent, elle s'accroche. Je ne m'accroche pas. Mon sujet, ce n'est pas de durée. Je ne suis pas là pour battre je ne sais quel record. Supérieure à supérieure à Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images Elisabeth Borne répond à ceux qui veulent prendre sa place avant d'ajouter, c'est simplement que je pense avoir l'expérience, les qualités, qui peuvent être utiles pour mon pays. Quant à ceux qui se verraient bien à sa place, la chef du gouvernement déplore, je suis très surprise quand je vois ceux qui veulent la place pour la place. Sans soupçonner le niveau de difficulté ou se demander, pourquoi faire ? C'est, je suis ministre, maintenant je veux être premier ministre. Et puis, après, patron de la galaxie, mais face aux rumeurs sur son remplacement à Matignon, un stratège de la majorité met en garde le président, si Macron veut remplacer une femme, il va falloir quand même que le choix du successeur envoie un message fort. Et détail, la rumeur de Normandie par exemple, c'est lunaire, il n'aura pas plus de majorité qu'elle. Même la légitimité en moins, car contrairement à lui, elle s'est frottée aux urnes aux dernières législatives. Avant de conclure, si d'ici le 14 juillet le président n'a toujours pas trouvé de solution, Borne peut aussi rester. Crédit photo, Stéphane Lemouton